... Ça faisait très longtemps que je voulais faire ce livre, mais j'avais très très peur de le faire, pour plein de raisons. Et il y a eu un concours de circonstances qui m'ont autorisée à y aller, en quelque sorte. Et c'est un livre qui dit exactement ce que je pense des hommes et du régime des hommes, et ça se traduit de la manière la plus incarnée possible. C'est-à-dire que je montre une femme à différents âges de sa vie, dans une grande partie à la 28 ans, dans une autre grande partie à la 48 ans. Et j'essaie de montrer comment ça se passe, justement, du point de vue d'une femme, dans le régime des hommes, selon différents moments de vie, selon différents statuts sociaux, plein de choses comme ça qui vont être mouvantes et fluctuantes. Est-ce que ça produit ensuite, très concrètement, dans la manière dont elle est traitée par les hommes ? Donc Léna Moss, elle a 48 ans, et c'est une femme qui est perçue comme une femme puissante. En tout cas, elle a tous les attributs du pouvoir et de la force, en tout cas pour le moins sociale. C'est une femme d'affaires. Et un jour, elle tombe sur l'écran de son téléphone, sur le visage d'un homme qu'elle reconnaît, avec qui elle a eu une liaison 20 ans plus tôt. Donc ça la ramène en arrière. Et en fait, cet homme, il est recherché pour des exactions commises sur les femmes. Donc il est très dangereux, il est recherché par Interpol. Et donc ça provoque quelque chose de très fort, un grand choc émotionnel. Et donc elle revient dans sa tête en arrière, il y a un espèce de flashback qui se met en place. Et c'est comme ça que s'ouvre le texte. Et il y a des choses qu'elle n'avait pas forcément perçues sur le moment qui vont ressurgir et réapparaître, ou en tout cas être perçues soudain tout à fait différemment. On se rend compte qu'il y avait probablement une histoire de gros déni sur ce qui se passait. Et il y a comme ça plein de choses qui remontent à la surface. Et donc ce premier homme qui s'avère être un homme dangereux, mais au départ, il y a des indices, mais elle est un peu perdue, elle n'en est pas sûre. Pour moi, en fait, c'est un homme qui représente tous les hommes. On s'aperçoit qu'il se situe au sommet du continuum de la violence, effectivement, en 2038. Mais pour moi, c'est vraiment tous les hommes, au sens de qu'il a le comportement toxique qui est vraiment culturellement ancré dans les différentes masculinités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas du tout de considération de l'autre. Il est vraiment centré sur son désir à lui. Il ne questionne pas du tout celui de la femme en face. Donc pour moi, ça, c'est tous les hommes. Et après, il y a pas mal d'autres choses. Et je voulais quand même montrer, parce que c'est un livre où j'ai beaucoup réfléchi à... Déjà, moi, j'ai beaucoup déconstruit. Je me suis beaucoup instruite en féminisme. Et j'ai beaucoup réfléchi à mes propres expériences avec les hommes. Donc c'est aussi le fruit d'une somme de déconstruction personnelle et de reconstruction. Et je voulais pas, comme c'est un livre assez sombre et assez chargé par rapport à la violence, je voulais pas en rester là. J'avais envie que la fin, elle s'ouvre sur quelque chose de... En tout cas, une énergie positive et quelque chose de plus heureux. Et donc le deuxième homme, qui s'appelle Gwyn, qui pour moi incarne et représente l'homme merveilleux du livre, c'est pour moi l'horizon et l'hypothèse d'une autre masculinité possible, de quelque chose qui se jouerait cette fois à égalité, dans la réciprocité, dans le partage, dans l'attention à l'autre. Et c'est l'horizon de, je crois, ce vers quoi on pourrait aller si on arrivait à sortir sociétalement, culturellement, de l'hétéro-dormativité politique. En réalité, là, j'ai beaucoup réfléchi à des concepts auxquels j'avais pas pris le temps de réfléchir avant. Et j'ai, parmi les lectures et les nombreuses références qui m'ont nourrie, il y a eu le livre d'Iris Bray, Le regard féminin, qui, même s'il ne s'applique pas au même médium, puisqu'il parle de cinéma, je trouvais qu'il était très trans, enfin, qu'il y avait plein de concepts qui étaient transverses. Et donc, j'ai vraiment réfléchi énormément, à partir de ce texte-là, sur les images manquantes par rapport, justement, au corps féminin, au désir féminin, aussi au fait que c'est très important de revaloriser, et même valoriser tout court le désir et le plaisir féminin, parce qu'il faut que ça existe dans les représentations, parce qu'il y a aussi une question de, dans la société, tout ce qu'on pense et tout ce qui est intégré, qui est problématique, etc., dans chacun de nous, autant dans les hommes que dans les femmes, et que dans les transidentités. Tout ça, c'est produit par un ADN culturel, et là, je reprends un concept de Nathalie Séjean, c'est pas de moi, mais je trouve que c'est un concept qui est très pertinent. L'ADN culturel, c'est vraiment ce qui va produire les valeurs qu'on porte en nous, de moralité ou pas, et je pense qu'on est en train d'aller vers ça depuis, alors particulièrement très très fort depuis MeToo, depuis 5 ans, et je pense, moi je crois beaucoup à ça, qu'avec un peu de chance, je pense qu'on est quand même en train d'aller vers ça, on est en train de produire collectivement, un peu dans tous les champs de la culture, un regard féminin qui est de plus en plus solide et puissant, et après ça cohabite avec la constellation des militants et des activismes qui sont très importants aussi, et tout ça, ça crée une espèce de constellation, je trouve pas de meilleur mot, et je pense que tout ça, ça va agir culturellement sur un peu tout le monde, et que ça va permettre aussi aux hommes d'avoir enfin un regard sur eux-mêmes, parce que je pense que la position de dominant dans le champ social, ça produit une absence totale, même chez les hommes les plus déconstruits, je pense qu'il y a un gros problème, les hommes n'ont pas de regard sur eux-mêmes, et donc je pense que cette production d'un regard féminin, ça va agir et ça va permettre aux hommes peut-être de se voir enfin mieux et de prendre conscience de la gravité et de la toxicité de la masculinité telle qu'elle est produite par le patriarcat, etc. Moi je crois beaucoup à ça.